bonjour mes chers abonnés j'espère que vous avez passé une très bonne nuit et que vous êtes bien réveillés moi ça va très bien ma nuit était très bien je vous fais une vidéo ce matin et je reviens encore sur l'eau je veux vous parler de l'eau et je veux aussi dans cette vidéo vous faire prendre conscience de l'importance de l'eau et vous montrer jusqu'à quel point l'eau a un pouvoir incroyable l'eau que vous voyez là premièrement vous devez savoir que l'eau c'est la vie il n'y a pas de vie sans eau 90% de notre corps en tant qu'être humain est fait d'eau c'est pour ça que même quand vous êtes malade de trois cas de maladie que vous avez votre docteur va vous dit que il vous conseille de boire beaucoup d'eau quand il y a un problème qui est grave dans votre vie des fois quand vous voulez calmer un problème vous prenez de l'eau comme ça un verre d'eau vous parlez sur ce verre d'eau là vous versez le verre d'eau au sol si c'est un problème dans une maison même dans votre foyer que c'est en train de chauffer c'est en train de bouillonner qui a des braises dans votre maison il suffit que vous prenez votre verre d'eau comme ça vous prier sur votre verre d'eau vous demandez que cette situation a pu se calmer se temporiser que le calme revient dans votre maison vous versez ce verre d'eau là devant la porte de votre maison vous allez voir en quelques minutes les esprits vont calmer tout ce qui a comme colère dans votre maison l'eau aussi un très grand pouvoir parce que vous devez savoir que l'eau n'est pas juste comme vous dites que l'eau que vous buvez l'eau qui entre dans votre corps emmagasine tous les informations que vous lui donnez c'est pour ça que vous allez voir dans cette région du monde dans cette un pays du monde les gens ne prennent pas directement l'eau comme ça du robinet ils boivent parce que l'eau qui vient du robinet a été chargée de plusieurs énergies qui ne sont pas positives c'est passé par les tuyaux par beaucoup de de différents tuyaux à partir de la source de nettoyage pour arriver à votre robinet c'est rempli de tellement de mauvaises choses que quand vous prenez cette eau là et vous buvez vous donner à votre corps les informations de fatigue les informations de stress les informations de mort de votre esprit ce n'est pas pour ça que je suis venu ce matin faire cette vidéo mais je vous explique déjà jusqu'à quel point l'eau est la chose la plus essentielle dans la vie d'un être quand vous avez votre eau que vous savez bien utiliser juste avec l'eau vous pouvez solutionner tous les problèmes de votre vie tout ce que vous avez comme problème comme difficulté comme obstacle dans votre vie rien ne peut résister à l'eau regardez même dans le monde dans l'espace terre la partie qui est la plus dominée dans l'espace de la planète où nous vivons c'est l'eau allez voir dans votre carte vous allez voir que l'eau domine presque tout le monde entier l'eau c'est la vie on ne vit pas sans l'eau et toute personne qui s'est fait bon usage de l'eau va tout obtenir dans cette vie ce matin je viens vous éveiller vous ouvrir les yeux sur l'importance de l'eau vous devez faire attention à l'eau que vous buvez dans certains pays ou certains endroits il y a des gens qui n'ont même pas beaucoup de moyens ce qu'ils font c'est qu'ils cherchent une bouteille où ils vont recueillir l'eau du robinet ou l'eau de la source ou je ne sais quelle l'eau que vous buvez ils laissent d'abord l'eau la poser dans un endroit soit à l'entrée de leur maison soit dans un coin de leur maison ils laissent cette eau la poser même pendant un ou deux jours et ils viennent avec un verre prendre le dessus de cette eau là pour boire quand l'eau c'est un peu dissipé de tout le négatif la meilleure façon de purifier votre eau avant de la boire quand vous avez puisé une bonne quantité qui est votre eau que vous allez boire quand vous la posez dans un endroit j'étais à côté de cette de ce bidon d'eau là ou en dessous de du bidon d'eau où vous allez déposer votre eau mettez un peu de sel en bas si vous voulez écrivez sur un tout petit papier mon nom est purifié mon nom apporte de la force mon nom apporte de la santé mon nom ouvre toutes les portes et les opportunités vous mettez ça sur le sol vous mettez un peu de sel sur ce papier là vous déposez votre gros bidon d'eau à cet endroit là et chaque fois vous venez puiser un peu sur ce bidon là pour boire vous allez voir que beaucoup de maladies vous n'allez pas attraper beaucoup de problèmes vous n'allez pas avoir parce que notre corps est constitué à 90% d'eau donc si l'eau qui entre dans votre corps c'est une eau chargée des informations et des commandes qui sont puis tout ça va être réalité dans votre vie si votre corps est porté par une eau qui est impur votre vie sera complètement nulle et sans effet pourquoi je dis ça remarquez dans certains pays qui ne sont pas vigilants par rapport à l'eau que utilise leur population vous allez voir dans quelle condition de pauvreté et de souffrance ils sont les endroits où il ya des grosses difficultés d'avoir l'eau potable vous allez voir jusqu'à quel point ils sont dans des situations très 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 déplorables tous les pays qui sont les plus prospères c'est des pays qui mettent en priorité l'eau c'est des pays la première chose qui sera sûre que toute leur population ont apporté et que ce soit sain c'est l'eau qui redistribue à leur peuple parce que vous devez savoir il ya certains éléments dans la nature quand vous êtes en accord avec eux quand vous vous êtes obligé de vivre avec l'eau et si vous faites attention à votre eau vous allez changer toute votre vie pour ceux qui n'ont pas les moyens je ne veux pas parler de je veux pas perdre trop de temps c'est même pas pour ça que je voulais parler ce matin mais c'est une parenthèse ceux qui n'ont pas trop de moyens prenez du sel versé dans un coin de la maison un peu de sel même pas beaucoup une petite poignée prenez régulièrement votre bouteille d'eau ou votre bidon d'eau déposez sur ce sel là et récupérez votre eau à bois à partir de ce bidon là là vous allez voir une eau purifier vous allez voir même au niveau de votre santé au niveau de votre peau au niveau de votre mental au niveau de tout tout va se transformer et quand vous buvez l'eau vous devez parler à l'eau vous devez remercier l'eau pour ce qu'elle apporte dans votre vie vous devez avoir de la gratitude par rapport à l'eau dit à l'eau merci pour la santé qu'elle apporte dans votre corps merci parce qu'elle vous donne la force elle va vous permettre elle vous vivifie pour vous joignez et régénère vos eaux parler à l'eau et redonne la vie la santé à vos yeux à vos membres à tout ce qui constitue votre corps toute information que vous donnez à l'eau retenez qu'elle vous écoute et elle agira en votre faveur ce matin je vais être très bref je voulais vous montrer ce secret avec l'eau vous voyez votre doigt le doigt qui est là au milieu vous avez cinq vous avez cinq doigts juste celui qui au milieu là vous allez vous vous allez vous lever le matin vous prenez votre verre d'eau comme ça avec votre main droite vous prenez ce doigt là vous allez le mettre au dessus sur l'eau et vous allez faire votre prière je veux avoir des des avancements dans ma vie je veux avoir des des choses positives qui m'arrivent je veux avoir l'élévation le succès la fait que je m'en vais régler aujourd'hui que ce soit un succès ce que je veux aller faire que mon visage puisse briller l'entretien où je pars que je puisse avoir des bons résultats je veux que mes portes puissent être ouvertes que les anges puissent me m'accompagner vous priez vous priez vous priez vous priez selon votre vœu quand vous avez fini de faire comme ça prenez cette eau là si vous êtes déjà lavé et rincez tout propre prenez maintenant cette eau vous avez prié en mettant votre doigt là dans cette eau là et rincez vous le visage et partez et sortez pour votre journée en priant vous pouvez aussi lire le premier verset du somme 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien quand vous vous lavez le visage dites merci au bon dieu remerciez la nature remerciez tous les grâces tous les bienfaits que l'eau va vous apporter pour votre journée et partez c'est très symbolique pourquoi je dis ce doigt parce que c'est le doigt qui a le pouvoir de purifier tout ce que vous touchez je parlerai de ça une autre fois mais ce geste très simple que vous faites le matin et vous vous rincez le visage sachez que vous avez ouvert toutes vos portes il faut pas aller chercher des fois très loin limitez vous à de simples choses et votre vie va être très très heureuse je vais vous laisser pour cette journée pour les gens qui vont me contacter dans ma ligne whatsapp je peux être lent à répondre parce que je serai occupé toute la journée avec beaucoup de travail ne vous inquiétez pas quand j'aurai vos messages je vais vous répondre pour ceux qui aiment bien les vidéos vous pouvez les partager pour sauver la vie à quelqu'un qui connaît pas toutes ces choses simples vous pouvez vous abonner aussi à ma chaîne ça va vous permettre régulièrement de d'avoir les notifications de ces vidéos là et ça peut être une aide pour une personne qui est dans le besoin qui n'avait pas la connaissance je vais vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine vidéo mes chers abonnés shalom shalom abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous abonnez vous